Selon un sondage léger, on a vraiment en ce moment un nombre record de Québécois qui ont l'intention de se faire vacciner ou qui ont déjà été vaccinés. Regardez ça, 79 % qui ont déjà été vaccinés ou ont l'intention de l'être. 21 % ne veulent pas du tout de vaccins. Et allons voir, les données au Canada, c'est sensiblement les mêmes, légèrement en hausse. 80 % des Canadiens qui ont l'intention d'être vaccinés ou qui l'ont déjà été et 20 % qui ne veulent pas de vaccins. Le Dr Pierre-Claude Poulin est avec nous. Il est pédiatre au CIS Chaudière-Appalaches. Bonjour à vous, Dr Poulin. Bonjour, Mme Marco. Bon, vous êtes Chaudière-Appalaches, au CIS de cette région. Je sais que c'est toujours très préoccupant chez vous. D'abord, comment ça se pense, la vaccination en Beauce? Bien, un peu comme hier. J'ai vu les résultats du sondage qui montrent qu'il y a 80 % des gens qui veulent se faire vacciner. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je constate qu'il y a quand même 20 % des adultes qui ne sont pas d'accord avec la vaccination et qui ne veulent pas se faire vacciner. Je trouve ça, moi, je souhaiterais qu'il y ait 100 % des gens qui veulent se faire vacciner parce que c'est notre seule façon de sortir de cette pandémie-là qui dure depuis un an, qui affecte notre qualité de vie depuis un an. Si les gens n'embarquent pas massivement dans la vaccination, on ne s'en sortira pas. Ça va continuer pendant des années avec le risque qu'il arrive des variants qui vont devenir résistants à la vaccination. Pourquoi on n'aurait pas des variants, des mutations du virus qui vont faire que les enfants vont être touchés par le virus, ce qui est très peu le cas, heureusement, maintenant? Oui, c'est vrai ce que vous dites, parce que vous-même, vous êtes pédiatre. Donc, vous, vous ne regardez pas le 79-80 %, mais surtout le 20-21 %, c'est ça qui vous inquiète. Pourquoi, selon vous, il y a un Québécois ou un Canadien sur cinq qui ne veulent pas avoir de vaccins? Bien, il faudrait leur demander. Vous ne trouverez pas beaucoup de pédiatres qui vont être contre la vaccination? Très peu. En fait, je ne sais pas s'il y en existe. Moi, je n'en connais pas, parce que nous, comme pédiatres, on voit vraiment les effets de la vaccination. Moi, j'ai suffisamment d'années de pratiques dans le corps pour avoir vu certaines maladies quand même graves disparaître à cause des vaccins qui sont arrivés depuis que je suis en pratique, entre autres, certaines formes de méningite, des épiglottites. Moi, j'en ai vu beaucoup. Mes jeunes consoeurs ou confrères ont été à peu près pas exposés à ça. Dites-moi, je sais qu'il y avait des beaucerons qui étaient un peu réfractaires d'aller se faire vacciner. Est-ce que ça, c'est derrière nous, cette période-là, selon vous? Bien, je pense qu'il y en a encore. On voit qu'il va y avoir une manifestation. Il n'y a pas juste des beaucerons, il y a des Montréalais aussi, parce que c'est à Montréal qu'il va y avoir une manifestation demain. Je trouve que ça n'a pas de bon sens d'aller faire une manifestation près d'un centre de vaccination. Il y a des beaucerons qui sont réticents à la vaccination aussi. Il y en a même, dit-on, parmi le personnel de la santé, ce que je trouve absolument incroyable. J'espère qu'on va arriver à convaincre ces gens-là. Probablement qu'il y a un certain pourcentage des gens qui sont contre la vaccination ou qui sont tellement convaincus que ça va être difficile de les faire changer d'idée. Mais si chacun dit, écoute, moi, j'aimerais ça que tu ailles te faire vacciner, je tiens à toi. Si tu ne le fais pas, il va y avoir des conséquences. C'est un effort collectif sur une corvée dans la bourse, un effort sur les corvées. Dans le fond, le Québec devrait se donner comme corvée d'inciter le plus de gens possible à se faire vacciner parce que c'est la seule façon de sortir de cette pandémie-là. On a eu 350 000 cas officiels, peut-être 700 000, si on compte les cas qui n'ont pas été diagnostiqués. Ce n'est même pas 10 % de la population encore. Après un an d'efforts collectifs, de sacrifices qu'on a fait depuis un an, en ne voyant pas nos poches, vraiment, si on veut s'en sortir, si on veut retrouver une vie normale, c'est vraiment le seul moyen. Je suis souhaité les gens de Québec de le faire. On faisait une entrevue hier avec le maire de Rimouski, Marc Parent, un docteur Poulain, qui disait « Moi, j'aimerais ça que Québec impose le passeport vaccinal. » Qu'est-ce que vous, vous en pensez de ça? Bien, moi, c'est sûr que je souhaiterais que tout le monde se fasse vacciner. Qu'il y ait un passeport vaccinal. Qu'est-ce que c'est un passeport vaccinal? Que chacun ait une preuve de vaccination contre la COVID qui permet de faire certaines choses, je ne vois pas pourquoi on se raconte ça. C'est sûr qu'il y a des éléments légaux pour lesquels, moi, je n'ai pas de compétence. Il y a des éléments politiques aussi dans le passeport vaccinal. Mais il y a des pays aujourd'hui qui exigent un certificat de vaccination contre certaines maladies. Probablement que s'il y a des gens qui arrivent aujourd'hui des Indes ces temps-ci, on aimerait ça qu'il y ait un passeport vaccinal qui nous prouve qu'ils ont été immunisés contre la COVID. J'ai entendu, au Nouvelle-ce-Média, il y a des propriétaires de bars qui souhaiteraient pouvoir ouvrir pour les gens qui pourraient prouver qu'ils ont été vaccinés contre la COVID. Moi-même, je dois dire que si on peut recommencer à aller dans les cinémas ou les théâtres, à un moment donné, j'aimerais ça savoir que la personne qui va être assise coude à coude à côté de moi aura été vaccinée et ne sera pas à risque de propager la COVID. Oui. Donc, pour la collectivité et pour le bien-être de notre prochain, de nos proches également et des gens, tout simplement, qu'on ne connaît pas effectivement dans des restaurants ou cinémas ou autres, dites-moi, Dr Poulin, il y en a qui disent, et ça, ça fait partie du 79 % au Québec qui souhaitent se faire vacciner, oui, je vais me faire vacciner, mais je veux attendre. Je veux attendre six mois, je veux attendre un an. Ça, ça pourrait nuire quand même à notre objectif d'aller chercher une immunité de masse. Sûrement. S'il y a un pourcentage significatif des gens qui attendent, ça veut dire qu'on n'atteindra pas cette immunité collective-là qu'on veut avoir avec la vaccination. Pendant cette période-là, si on a 30, 35, 40 % des gens qui attendent pour se faire vacciner, c'est une période pendant laquelle le virus risque de muter, de devenir plus résistant à la vaccination, de devenir peut-être plus virulent. Les coronavirus, il y en a déjà eu avant. Il y a eu le SRAS à la fin des années, aux environs 2009-2010, le taux de mortalité était de 10 %. Il y a eu un syndrome respiratoire semblable au Moyen-Orient qui est décrit où le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 50 %. Alors, il ne faut pas attendre que le coronavirus ait eu le temps d'acquérir une mutation qui va le rendre plus contagieux, plus dangereux, plus mortel, ou encore pire, plus dangereux pour les enfants. Comme pédiatre, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Et en terminant, Dr Poulin, j'aimerais ça qu'on regarde les derniers jours, les nouveaux cas du côté de Chaudière-Appalaches, parce que ça ne s'améliore pas de ce qu'on voit du 25 avril au 29 avril, 82 cas, 109 nouveaux cas, 128, 109, 117. Comment est-ce que vous expliquez ça? Parce qu'il y a quand même des mesures d'urgence beaucoup plus strictes qui sont adoptées dans certaines villes de Chaudière-Appalaches. Je pense que les gens ne font pas assez attention. Il y a probablement des rassemblements qui se font dans les maisons là où ça ne devrait pas se faire. Il y a probablement des gens dans des milieux de travail ou dans d'autres milieux qui ne portent pas le masque, qui ont le masque en dessous du nez, ce qui arrive souvent, ou qui ne prennent pas toutes les mesures nécessaires. Je crains beaucoup, moi, la fête qui s'en vient dans 10 jours, la fête des mères. Nous, dans notre famille, c'est une coutume de se rassembler pour la fête des mères, toute la famille. On ne le fera pas cette année. Pour la deuxième année de suite, on ne le fera pas. Alors, je demande aux gens d'essayer de ne pas faire de rassemblements pour la fête des mères. Sinon, 10 jours, 15 jours après, on va encore avoir une éclosion de cas qui va faire qu'on va être encore la région championne au Québec des cas actifs. Malgré toutes les mesures, les enfants ne vont pas à l'école. On est la seule région du Québec actuellement où les enfants du primaire ne vont pas à l'école. Ça a quand même des conséquences. C'est terrible que des enfants de 5, 6, 10 ans ne soient pas capables de fréquenter l'école. Les parents trouvent ça difficile aussi, l'école à la maison. Il y a hâte que ça finisse. Il faut vraiment faire une corvée-beauceronne, il faut faire des sacrifices, il faut éviter les rassemblements, il faut porter le masque, il faut prendre toutes les mesures pour finir par casser cette épidémie-là. Corvée-beauceronne, c'est bon ça, je trouve. Merci beaucoup. Je le rappelle, Dr Pierre-Claude Poulin qui est avec nous, pédiatre au CISSS de Chaudière-Appalaches. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Merci, Mme Marcoux. Merci, au revoir. À vous aussi. Merci. 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 Merci.